Comment lancer un business et vous assurer qu'il va cartonner, qu'il va réussir, qu'il va fonctionner, qu'il va décoller dès le jour numéro 1 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais partager une technique, c'est la règle, la règle du chiffre 1 en business pour vous assurer un succès incroyable dès le démarrage de votre activité. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue, merci d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ici là, rouge, s'abonner. Vous cliquez dessus, vous resterez sur la page, rien ne va bouger, ça va durer 3 secondes. Et ensuite, vous cliquez dessus pour activer la cloche et être informé des prochains partages que j'ai pour vous. Alors, pourquoi c'est important pour vous de comprendre ce que je vais vous enseigner, ce que je vais vous partager dans cette vidéo ? C'est parce que vous allez découvrir que lorsque on démarre en affaire, on a tous des projets, des idées, des buts, des rêves en tête. On veut que ça marche, on veut que ça réussisse. Et on fait énormément de choses, on va, on crée son beau business plan, on regarde peut-être un peu ici là certains conseils. Et on a à cœur de lancer un projet qui va réussir parce que c'est un projet de cœur souvent. Et malheureusement, quand on regarde la réalité des statistiques, il y a énormément d'entrepreneurs, des entreprises qui lancent un business et ça prend beaucoup plus de temps. Le temps qui était initialement prévu n'est pas respecté parce qu'il y a énormément d'imprévus, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui se présentent. Et puis, on se retrouve finalement à s'embourber dans différents plans, différentes stratégies qu'on n'avait pas imaginé au départ. Ce qui fait que finalement, notre projet de succès, notre projet important qui compte pour nous prend du temps avant de prendre forme. Et si ça prend du temps avant de prendre forme, les ventes ne viennent pas. Si les ventes ne viennent pas, les dépenses sont toujours bien présentes. Et c'est comme ça que parfois, malheureusement, certaines entreprises doivent mettre la clé sous la porte bien trop tôt et bien trop rapidement. Donc, ce que je vais vous partager, c'est la règle du chiffre 1 en business. Et déjà, comprenez deux erreurs qu'on commet quand on est entrepreneur avant de vous partager cette règle. La première erreur, la plus grande difficulté, l'une des plus grandes difficultés quand on est entrepreneur, pour réussir, même quand on a tout, le talent, l'énergie, le temps, l'effort, c'est de ne pas faire les bonnes actions au bon moment, dans le bon ordre. C'est de tout mélanger. On veut faire un peu de ci, on veut faire un peu de ça et donc on fait un peu de tout. On fait un peu de ci, puis on fait un peu de ça, puis on se dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Malheureusement, il y a une vraie équation qui doit être remplie. Tant que l'équation n'est pas remplie, ça ne prend pas. Si par exemple, vous avez un code pour ouvrir un coffre-fort et qu'il vous manque un chiffre, le coffre-fort ne va pas s'ouvrir. Il ne va pas vous dire vous y êtes presque, allez-y encore, allez, tournez encore un peu, non, vous n'allez pas l'ouvrir. Et c'est la même chose, vous ne pouvez pas tout mettre en pensant avoir un bon résultat. C'est ça l'inconvénient numéro un. Et malheureusement, ce n'est pas de la faute de l'entrepreneur. On a tous des modes d'emploi pour toutes les professions, sauf pour la profession d'entrepreneur, pour vraiment être précis et savoir comment avancer. Ensuite, deuxième erreur, deuxième erreur, c'est de vouloir justement faire plus, 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 plus de choses différentes. On fait plus de choses différentes et donc on ajoute. Imaginez, vous commencez un peu de Facebook, un peu de Twitter, un peu d'Instagram, un peu de YouTube et on va vous conseiller de tout faire. C'est ce qu'il faut être partout. Et si vous faites tout, ce sera bien pour vous. Et vous faites tout. L'inconvénient, il est là. C'est quand vous faites tout, une fois de plus, c'est très difficile, c'est encore plus compliqué. Vous ajoutez des éléments plus complexes dans l'équation pour réussir à faire les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment. Ce que vous devez faire, ce n'est pas faire plus de choses différentes, c'est de faire plus des mêmes choses. Et je vais maintenant vous partager les conseils, les stratégies qui vont vous aider à modifier tout cela. Voici ce que j'appelle la règle du chiffre 1 en business. Pour partager cette règle, déjà premièrement, il faut savoir qu'elle sera puissante pour vous au début. Mais il faut aussi savoir que cette règle peut être aussi dangereuse pour vous. Après, vous allez comprendre dans un instant ce que je veux vous expliquer par là. Cette règle du chiffre 1 peut créer même la polémique. J'ai certains de mes confrères ou d'autres personnes qui vont vous partager des conseils. Moi, je ne vais pas dans la surface. Je vais rentrer dans les détails juste pour vous expliquer précisément comment ça marche. Et quand vous comprenez cela, on ne peut plus rien vous enlever. En réalité, on vous dira non. Le chiffre 1, c'est le chiffre le plus dangereux de votre business. Et certains de mes confrères aux Etats-Unis, très populaires, très très successful comme on dit, disent cela. C'est dangereux le chiffre 1 pour un business parce que si vous dépendez d'une seule chose, tout peut tomber à l'eau et vous pouvez tout perdre et tout annuler. Donc, ils ont raison, mais dans un certain contexte. Ce ne sont pas les mots qui sont importants, c'est le contexte et le cadre qui est le plus important pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Ils ont effectivement raison. Si vous avez une entreprise qui fonctionne et que vous reposez tout, imaginez, elle fonctionne. Vous êtes heureux, vous dites, waouh, on a encore fait 10 000 euros de vente aujourd'hui, hier on en a fait 6 000, avant-hier on en a fait 13 000. On va faire encore le meilleur mois de notre histoire. Et là, si vous avez une seule source par exemple de trafic et tout s'arrête, boum, plus rien ne se passe. On passe de 10 000 euros par jour à zéro. Donc, c'est vrai que là, c'est dangereux. Le chiffre 1 est dangereux à ce niveau-là. Mais quand on comprend cela, ces conseils ne s'adressent pas à vous quand vous démarrez, si vous démarrez, si vous êtes déjà avancé. Vous avez compris, ça s'adresse à vous. Lorsqu'on démarre en business et qu'on veut, parce que le titulé de cette vidéo, c'est comment lancer un business, démarrer et vendre dès le premier jour. Lorsqu'on démarre un business et qu'on veut que ça marche et que ça fonctionne, si on suit ce conseil et qu'on multiplie les sources de trafic, qu'on multiplie les offres, on multiplie le nombre de clients potentiels, avatars, personas, on va droit dans le mur. Et c'est ce qui explique cette confusion, cette difficulté à réussir à faire les bonnes choses, au bon moment, dans le bon ordre, dans la bonne séquence. Ce que vous devez comprendre, c'est le chiffre 1, la règle du chiffre 1 au business peut être donc dangereuse et peut être excellente. Et là, voici le contexte que je veux que vous reteniez. Le chiffre 1 est excellent quand vous êtes au début et il est dangereux quand vous êtes avancé dans votre business. Si vous démarrez en business, le chiffre 1 est important pour quoi ? Je vais vous partager maintenant les règles à suivre parce qu'elles vous permettront, elles vous permettront ces règles, ces chiffres 1. Et je vais vous dire dans quoi appliquer ces chiffres 1. D'avancer avec comme avantage, concentration. Vous allez vous mobiliser sur certaines choses qui sont les plus importantes pour vous. Vous allez, votre message va résonner avec un groupe de personnes très spécifique. Vous allez rapidement trouver votre marché. Et si ce n'est pas le bon parce que vous êtes concentré sur 1, vous allez rapidement modifier. Mais au moins, vous aurez testé ce qu'il faut tester parce que quand on démarre, il faut tester. Voici quelques points que je vous invite à appliquer. Il y a 9 points sur lesquels je vous invite ici à appliquer cette règle de 1. 1 quand vous démarrez en business. La première chose, il vous faut un marché gagnant. C'est-à-dire un groupe de personnes avec des clients avec lesquels vous allez travailler. Même si je sais que c'est le plus compliqué, surtout quand on a énormément de compétences, de talents, on a énormément… Je pourrais m'adresser à si j'ai moi-même souffert de ça. Il faut se concentrer sur une personne, un groupe de personnes, un marché. J'ai créé une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment trouver les meilleurs marchés, les meilleurs clients là-dessus. Il y a dans le « i » comme info une recommandation, dans la description. Un premier marché. Ensuite, il faut vous concentrer sur un message, un premier message. C'est-à-dire que la promesse de votre entreprise, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle va faire pour ce marché ? Vous pourriez vouloir faire énormément de choses, c'est vrai. Promesse principale, secondaire, mais il vous faut un message global. C'est-à-dire que ce message intègre aussi vos valeurs, votre culture, ce que vous voulez que les gens retiennent de vous votre marché. Donc, un message. S'il y en a deux, il y en a trois au début, c'est la confusion et c'est ce qui crée cette erreur. Ensuite, il vous faut une première offre gratuite, une offre gratuite, quel que soit le type d'offre. Ça peut être un livre, si vous utilisez la partie numérique. Ça peut être une consultation. Ça peut être une session de découvert, de coaching. Si vous avez de la prestation, par exemple, de service, de business. Ça peut être une invitation dans votre salle de sport ou votre cabinet, bref. Une offre gratuite. Ensuite, quatrième chose, c'est une première offre payante. Une, pas dix, pas quinze, une dans un premier temps. Oui, il existe des parcours de vente plus complexes. Il existe énormément. J'ai ce qu'on appelle créer la pyramide des offres J-PAROS avec six offres en cascade. L'offre qu'on met après au-dessus, plus chère, moins chère, tout ça viendra ensuite. Vous pouvez découvrir une autre vidéo. Je mets le « i » comme info dans laquelle ici, je vous montre les différentes offres que vous pouvez. Ici, comment trouver vos prix et vos tarifs aussi ou dans la description. C'est une vidéo gratuite sur ma chaîne que vous pourrez découvrir aussi ici. Ensuite, pourquoi une offre payante ? Parce qu'il vous faut vous concentrer et trouver le best-seller avant de commencer à aller dans tous les sens. Surtout quand on démarre, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'énergie. Et c'est vraiment une catastrophe si vous allez dans cette direction. Ensuite, vous avez besoin d'un parcours de vente gagnant. Un parcours de vente gagnant, c'est-à-dire le chemin par lequel votre client ou votre futur client passera du moment où il va découvrir votre entreprise, votre offre gratuite, jusqu'au moment où il décidera de faire une transaction avec vous. Donc, un premier achat, une première vente. Il faut vous concentrer sur un parcours de vente. Même si vous pouvez en avoir plusieurs après. Aujourd'hui, on en a énormément, une centaine différents avec des choses très complexes. Mais ne faites pas ça, surtout pas ça. Au départ, il vous faut un parcours de vente. Ensuite, il vous faut un modèle de vente gagnant. C'est-à-dire, comment allez-vous faire les transactions avec vos clients ? Il existe énormément de façons de faire. Vous pourriez le faire en face-à-face. Vous pourriez le faire par téléphone. Vous pourriez le faire en faisant des web conférences, des ateliers digitaux. Vous pourriez le faire en faisant de l'emailing. Vous pourriez le faire en vendant directement, en envoyant vers des offres directement des vidéos de vente. Vous pourriez envoyer du courrier posto, par exemple. Mais si vous faites tout ça, c'est la catastrophe. Et je peux vous dire qu'énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs démarrent en faisant tout le plus possible. Parce que c'est ce qu'on leur a conseillé. On leur a dit, le 1 est dangereux. Donc, ils sont décidés de multiplier dès le démarrage. Ils n'ont pas assez de ressources parce qu'il faut investir dans tout ça. Ils n'ont pas assez de temps. Il faut investir aussi du temps, de l'argent. Et ils n'ont pas assez de tests, de retours et d'expérience avant que la trésorerie se fatigue, que l'équipe se fatigue, que le moral se fatigue, que l'enthousiasme se fatigue. Ensuite, il vous faut un message de vente. On a parlé tout à l'heure du message. Un message, c'est le message de l'entreprise plus général qui sera le même, en gros, dans tous vos différents produits plus tard. Là, vous avez un message. Là, ce n'est pas un message simplement de l'entreprise. C'est le message de votre produit. C'est en d'autres termes, la promesse. Là, on avait le message de l'entreprise, c'est bien. Maintenant, on a le message du produit. En d'autres termes, la promesse de votre offre. Qu'est-ce que ça va faire pour les clients de façon plus spécifique ? Parce que plus tard, évidemment, vous aurez d'autres produits, d'autres offres. Elles seront toujours alignées avec le message principal. Par contre, ce message spécifique, c'est celui de ce produit best-seller phare. Comme vous avez un produit principal, une offre principale, c'est celui-là. Et puis finalement, pour faire fonctionner tout ça, une fois que tout est prêt, vous venez de préparer le terrain, il vous faut une source de trafic. Une source de trafic. Pas 15. Oui, on vous dira, certains de mes confrères ou d'autres virons, il faut être partout, il faut être sur Facebook, Instagram, Snapchat, il faudrait… Et tous les jours et tous les jours. Mais comment vous pouvez faire ça au début quand vous n'avez pas encore l'effectif, vous n'avez pas encore les retours de données importants, vous n'avez pas encore les moyens suffisamment importants et vous n'avez pas encore la confiance que ça va marcher ? Vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc, n'écoutez plus ce genre de conseils. Alors, ils ne sont pas faux les conseils, ils sont bons, mais simplement, il faut les replacer dans un bon contexte en fonction du moment où vous suivez, au moment, au niveau où vous êtes. Si vous démarrez ou vous n'êtes pas encore financièrement libre dans votre business, ce n'est pas encore stable, ça ne tourne pas encore comme il faut, concentrez-vous sur cette règle importante. Et l'idéal pour vous, c'est de pouvoir, pour chacun de ces points, un, un, je vous ai parlé de neuf points, de pouvoir le synthétiser, l'expliquer, le partager sur une page. Une page, une page, votre promesse, votre message, tout, 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 va pouvoir être synthétique, le plus simple possible. Donc, ne pas ajouter le plus de choses, le plus simple possible en un message clair qui vous aidera vraiment à construire votre succès, à construire votre business avec excellence. Lorsque j'ai découvert la puissance d'Internet et que j'ai commencé à démarrer mes premières affaires, j'ai été touché par ça parce que j'avais énormément de choses à partager vu mon expérience précédente, entrepreneuriale, une expérience d'autodidacte, d'avoir appris sur le terrain, découvert, d'avoir reçu toutes les claques possibles et imaginables, d'être passé par toutes les montagnes russes émotionnelles de la vie, du parcours de tout entrepreneur. Quand ça marche, quand ça marche moins, quand on se demande, on doute, on y va, quand l'entourage nous pointe du doigt, quand après l'entourage nous dit « waouh, félicitations », comment, bref, comment, tous ces moments-là, j'avais envie de les partager. Et j'avais énormément de différents clients potentiels à qui je pouvais partager ces messages. J'avais énormément de produits différents, j'avais des marchés différents, j'avais énormément d'idées, de stratégies pour attirer les clients différents. Et un de mes premiers mentors m'a dit simplement ceci, il m'a dit « si tu fais ça, tu cours à la catastrophe ». J'étais étonné en me disant « j'ai plus de choses, tant mieux ». Il m'a dit « oui, mais si tu fais ça, malheureusement, on ne va pas l'entendre. Ce sera comme un bruit trop fort, trop grand et malheureusement, on ne pourra pas l'apprécier. » Pour vous donner une image que j'aime partager, c'est comme si vous rentriez chez le meilleur pâtissier de votre ville et on sait qu'il a les meilleures pâtisseries. Vous le savez, tout le monde le sait, c'est prouvé et tout le monde le pense, tout le monde l'affirme. Et vous, vous avez peut-être déjà certaines idées positives en rentrant. On vous fait goûter une première pâtisserie, vous dites « waouh, je confirme ! » Vous avez à peine mâché une, deux bouchées, on vous en met une deuxième en bouche d'un autre goût. Vous vous dites « oula, mélange est un peu compliqué. » On vous en met une troisième en bouche en même temps. Vous sentez le goût là, on ne ressent plus le plaisir. On vous en met une quatrième, une cinquième. Qu'est-ce que ça donne comme goût ? Rejet, dégoût. On ne comprend plus, on s'enfuit, c'est trop confus, il y a trop d'éléments et on ne peut plus continuer. C'est ce que vos clients risquent de penser. Si jamais en démarrant, vous avez un message trop confus et vous allez dans toutes les directions dès le démarrage. Donc, vous l'aurez compris, quand plus tard votre business aura déjà prouvé par ses assises que ça fonctionne, que ça tourne et que ça passe dans tous les sens, évidemment, vous pourrez à ce moment-là démultiplier. Mais c'est la phase d'après, ce sont des plaisirs qu'on en fait aujourd'hui au quotidien. Mais ça, c'est pour vous à garder plus tard. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble la règle du chiffre 1 en business pour démarrer rapidement et exploser, exceller. On vous dira souvent dans cette règle qu'elle est dangereuse ou qu'elle est mauvaise. Mais les gens ont raison, sauf qu'ils ont raison dans un cadre, un contexte spécifique. Ils ont raison, si vous le faites quand votre business fonctionne déjà, c'est dangereux. En revanche, quand vous démarrez, si vous ne le faites pas, c'est ça qui est dangereux. Donc, vous aurez besoin évidemment de pouvoir vous placer dans le bon contexte, dans le bon cadre et de pouvoir utiliser ça correctement. Retenez qu'il vous faut premièrement un premier marché gagnant. Ensuite, un premier message gagnant. Une première offre gratuite gagnante. Une première offre payante gagnante. Un premier modèle de vente gagnant. Un premier parcours de vente gagnant. Un premier message de vente spécifique gagnant. Une première source de vente gagnante. Avec ça, vous pourrez avancer librement. Vous pourrez lancer une entreprise, un business qui fait des ventes dès le premier jour. Parce que vous vous serez assuré que votre niveau de concentration, votre niveau d'attention et le budget peut-être que vous avez au début en termes d'énergie ou peut-être ressources financières est suffisamment grand et bon que pour tenir le temps de voir le bout du tunnel et de vous assurer les premiers beaux succès. Ce que je viens de vous partager là, je vous ai partagé la phase du début bien évidemment. Lorsque vous êtes au début dans la phase de lancement. Mais ce que je viens de vous partager là fait partie d'un complet, d'un ensemble de stratégies plus grand et plus complet qui s'appelle le parcours de transformation Alec. Le parcours de transformation Alec, c'est votre parcours de transformation. Et c'est celui de tout entrepreneur qui est obligé de passer toutes ces étapes pour passer le premier cap des 100 000 euros, ensuite le premier million d'euros et ensuite de le reproduire année après année. Et ce que je viens de voir avec vous là, il y a quatre phases. Il y a la phase d'alignement, psychologie, lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Ce qu'on a vu ensemble ici fait partie de la phase d'alignement. Il vous faut de la clarté, de la clarté sur vos produits, vos services, votre message, de la clarté sur tout. Et si vous commencez tout de suite par la phase d'expansion par exemple, où là vous êtes dans la multiplication dans l'expansion, où on va multiplier les sources de trafic, où on va multiplier les sources de revenus, où on va multiplier l'équipe, tout ça dès le démarrage, ce n'est pas bon. Et quand vous apprenez à faire les bonnes choses au bon moment, dans la bonne séquence grâce à cet outil, tout change. La bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous voulez le télécharger, il y a un exemplaire gratuit qui se trouve ici dans le i, cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube, ou alors dans la description, tout est indiqué. Vous pouvez simplement cliquer dessus et nous dire à quel, répondre à quelques questions, à quelle adresse e-mail vous l'envoyez. Puis il y a également une présentation de laquelle je vous montre exactement comment j'utilise ces documents, cet outil. Donc vous pourrez y assister à la prochaine session. Voilà, je vous envoie toute mon amitié. Merci infiniment mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi comment, en cliquant sur le pouce bleu au bas de cette vidéo, le j'aime comme ça, le pouce vers le haut là, ça dure deux secondes, allez-y. Voilà, super. Ensuite, vous pouvez me laisser un commentaire si vous en avez. Et si vous n'êtes pas abonné encore, pensez à le faire, cliquez sur le s'abonner là, comme ça. Et juste après, notez, réappuyez dessus pour être informé des prochains partages en activant la cloche qui vient juste après. J'étais vraiment ravi de passer ce moment avec vous. Je fais le vœu que vous ayez ressenti la même chose. Et puis, je vous envoie toute mon amitié. Meilleur vœu de succès. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.